Générique Musique 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 Division polissaccharide au rapport. Je suis le commandant Porta, votre chef instructrice, et vous venez en renfort sur une thèse, une guerre pour lutter contre notre ennemi, le cancer. Malheureusement, nos unités chimio et radiothérapie sont encore très limitées. Elles agissent, oui, mais de manière aléatoire, avec de nombreux effets secondaires. En plus, quelques cellules cancéreuses peuvent leur échapper en se planquant tout au fond des tissus et reviennent en guérilla encore plus agressif. Pour battre définitivement l'ennemi, nous testons un nouveau programme stratégique appelé nanomédecine dans lequel vous venez d'être recrutés. Vous êtes prêts ? Musique C'est quoi ces nouvelles recrues ? Ils ont l'air mous comme des algues. Normal, c'est des molécules extraites d'algues. Ah oui, c'est vous, les fameux polissaccharides marins ! Apparemment, grâce à votre grande taille moléculaire, vous disposez de tout un arsenal d'activités. Anticoagulantes, antimicrobiennes, antitumorales, mouais. Le problème, c'est que là, je ne peux pas vous envoyer au front comme ça. Votre taille moléculaire est bien trop grande, vous partez dans tous les sens, vous faites tout et n'importe quoi. On va se retrouver avec les mêmes problèmes que la chimiothérapie. Être des ressources marines, ça ne sera pas suffisant. Il nous faut de véritables marines. Bon, premier point, préparation. Pour vous rendre plus léger et plus performant, vous allez subir la phase de dépolymérisation. Grâce à des réactions chimiques, je vais vous casser, vous briser en petits morceaux, afin d'extraire la meilleure de votre capacité, votre effet antitumoral. Les plus petites molécules d'entre vous, les oligosaccharides, auront l'honneur d'intégrer notre unité d'héite. Des soldats surentraînés, capables de cibler l'ennemi avec précision. D'ailleurs, va falloir la jouer fine. Le cancer se terre tout au fond du tissu tumorale, une jeun quasi inaccessible. Deuxième point, mission. Écoutez-moi bien. La meilleure stratégie est d'attaquer son principal allié, l'enzyme et paranase. Elle dégrade les tissus des organes alentours et assure l'approvisionnement des cellules cancéreuses, en glucose, en nutriments, les munitions et la bouffe froide. En plus, ça libère les grands axes et facilite leur invasion dans tout le corps. Deuxième point, mission. Non. Ah non, j'ai plus. Ah putain, non. Votre mission, inhiber cette éparanase pour couper leur avitaillement, stopper leur avancée et finalement, les étouffer. Non. Allez, Thérèse 25. Ça y est, c'est bon. On se calme. Je ne vais pas vous envoyer à poil. Troisième point, équipement. Vous serez déployés à bord de nos véhicules de combat dernier cri, les Iron Oxide Nanoparticles, les IONP, tout en oxyde de fer à la pointe de la nanotechnologie. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui les ai faits. C'est du full métal mazette. Ces véhicules furtifs vous achemineront directement là où se tairent les paranases, garantissant une grande efficacité et surtout, moins de dommages collatéraux. Et attention, je vous ai à l'œil. Grâce à leur propriété magnétique, ces IONP sont visibles par IRM. Je pourrais donc suivre votre position à tout moment et vérifier que la mission se déroule comme prévu. Alors les polissacarides, toujours prêts ? Vidons les hôpitaux au lieu de les remplir cette fois. Merci Manon, on l'applaudit bien fort !